Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaël, l'auteur du livre « J'ai gagné ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quel cas ça ne sert à rien de faire un site internet. Je fais cette vidéo parce que j'ai parlé avec un investisseur français qui a rénové un petit immeuble à Lisbonne. En fait, il a débarqué sur un groupe Facebook et il a dit « likez ma page, je présente la page ». Donc, j'ai cliqué, je suis allé voir, il a fait une page Facebook pour leur projet. Avec sa compagne, ils ont rénové un immeuble, ils ont fait trois appartements vraiment très jolis, avec vue, etc. Et donc, ils ont fait une page Facebook et ils ont fait également un site internet, un site internet sur lequel on voit les appartements et il y a un formulaire qui permet de réserver. Et en fait, il ne le sait pas, je ne lui ai pas dit puisque voilà, on n'a pas eu l'occasion mais j'aurais voulu lui dire parce qu'en fait, il a perdu son temps, ça ne sert strictement à rien du tout de faire ça. Pourquoi je vous dis ça ? Le webmarketing, c'est un petit peu ma vie depuis 2010, j'ai créé plusieurs business sur internet, j'ai aidé des centaines de personnes à créer leur business sur internet, je me forme tout le temps, je lis des livres, etc. Moi-même, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai un appartement qu'on loue avec ma femme depuis un an qui est vraiment rentable. Et en fait, le truc, c'est que ça ne sert strictement à rien, zéro, de créer un site internet pour, en l'occurrence, louer un appartement en location touristique. C'est-à-dire, le truc, c'est qu'on loue à des touristes, c'est un marché qui est en plein boom, c'est ce que je fais également avec mon appartement. Et créer un site internet pour ça, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en pratique, un site internet, moi, j'ai créé plusieurs sites internet qui ont, la plupart, ils ont plus de 1000 visiteurs par jour, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ça permet quand même d'avoir du volume et puis de faire des ventes. Quand vous créez un site internet, le fait de créer un site internet, il va rien se passer. Personne ne va venir dessus. Pour attirer des visiteurs dessus, il faut soit faire de la publicité, soit pour attirer des visiteurs, entre guillemets, gratuits, des visiteurs qui vous ont trouvé en surfant sur internet ou alors en cherchant sur un moteur de recherche. En fait, pour ça, il faut publier du contenu et il faut faire des liens vers votre site. Les liens, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'autres sites internet qui parlent de votre site internet. Le problème, c'est qu'en face de ça, vous avez des places de marché comme Airbnb, Booking, sur lesquelles internet, il y a un trafic absolument monstre, c'est des boîtes qui sont là depuis des années, qui ont un référencement naturel, qui est absolument, enfin, laisse tomber, vous ne ferez pas le poids. C'est juste une comparaison entre un verre d'eau et l'océan Atlantique, si vous voulez, donc vous n'allez pas y arriver et surtout qui ont déjà énormément de trafic. Ça ne sert à rien d'aller chercher les clients sur Google, sur je ne sais pas quoi, sur internet, enfin sur internet si, mais sur d'autres sites, etc., alors que tous les gens, ils vont sur ces places de marché, vous allez sur Airbnb, vous allez sur Booking, vous avez déjà énormément de trafic. Donc, il vaut mieux vous concentrer justement sur ce canal marketing, sur ces plateformes pour attirer des clients vers votre bien, pour les faire louer votre bien, pour rentabiliser votre bien, plutôt que d'essayer de créer un site internet qui va vous demander beaucoup de temps, éventuellement de l'argent si vous faites appel à un prestataire et si vous ne faites pas appel à un prestataire et que vous n'êtes pas un professionnel, vous allez galérer et puis le résultat ne va pas être forcément professionnel, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Non seulement, c'est une perte de temps, c'est une perte de gens, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est contre-productif, il vaut mieux vous concentrer justement sur le fait de mettre en avant votre bien sur ces places de marché, sur Airbnb, sur Booking, il y a des techniques pour ça, faites des belles photos. Moi, je vois par exemple des biens sur Airbnb, mais je dis, mais le mec, attends, mais je ne sais pas, ce n'est pas sérieux, on voit une photo, c'est sombre, c'est moche, ce n'est pas arrangé, etc., il n'y a pas de lumière, on se dit, mais au secours, il faut être un petit peu sérieux, c'est super important évidemment la photo. Donc, si vous voulez louer un bien immobilier, créer un site internet, ça va être un projet sur le long terme qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Un autre contexte où ce n'est pas forcément utile de créer un site internet, c'est par exemple s'il y a des places de marché encore une fois qui existent avec déjà énormément de trafic. Par exemple, si vous vendez, je ne sais pas moi, des bricoles, des trucs que vous importez de Chine, d'Asie, etc., ce n'est pas forcément pertinent de créer un site internet pour les mêmes raisons parce qu'en fait, pour attirer des visiteurs dessus, ça va vous demander énormément de temps, ça va vous demander beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail pour attirer des visiteurs gratuitement. Donc, si vous voulez faire de la publicité, non seulement il faut dépenser de l'argent, mais en plus, il faut apprendre à faire des campagnes de publicité rentable, il faut faire des tests, etc., il faut faire des campagnes, ça prend beaucoup de temps. Alors qu'il y a déjà des places de marché qui existent où vous pouvez vendre vos trucs, typiquement, voilà, Amazon, si vous faites, par exemple, si vous faites des trucs que vous faites vous-même, d'accord ? Vous faites des bijoux, souvent on voit les filles, elles font des bijoux, vous pouvez faire plein de trucs, des pompes, voilà, si vous avez la fibre artistique ou artisanale, c'est très bien. Il y a déjà des places de marché qui existent. Alors, je ne sais pas si en France, ils ont beaucoup de trafic puisque je ne l'utilise jamais, mais je connais ce site qui est vraiment très, très populaire et c'est pareil, c'est une arme de guerre, c'est un truc absolument énorme. Ça s'appelle Etsy, E-T-S-Y, et c'est en fait une place de marché qui permet à des créateurs de vendre leurs créations en ligne et de profiter déjà d'un marketing, d'un site internet sur lequel il y a beaucoup de trafic, une communauté où il y a des passionnés qui vont se balader, qui vont se renseigner, etc., qui sont intéressés par l'artisanat. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de refaire le monde, d'essayer de réinventer la roue, d'essayer de créer un site internet quand il y a déjà des sites internet sur lesquels il y a énormément de trafic. Il vaut mieux vous concentrer sur votre produit et sur le fait de mettre en avant votre produit sur cette place de marché sur lesquels il y a déjà énormément de trafic. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais évidemment une place de marché qui est absolument incontournable, c'est Amazon. Et voilà, si vous avez des bricoles, Etsy et après les autres places de marché, ça peut être eBay, ça peut être Price Minister, si vous avez par exemple des trucs d'occasion. Donc voilà, inutile de créer un site internet pour ça, ça va être une perte de temps plus qu'autre chose. J'ai un cadeau pour vous, j'ai une formation vidéo qui vous explique comment créer un business sur internet qui rapporte 2000 euros par mois ou plus. Je vous dis ça parce que je l'ai fait. Moi, ça a toujours été ma passion de créer des petits business et en fait, j'ai créé plusieurs business sur internet, notamment un petit business, vous allez voir, un petit site internet qui rapporte. Alors aujourd'hui, il rapporte plus que 1000 euros par mois. Je l'avais monté à 3500 euros par mois l'année passée, mais en fait, je m'en occupe. Voilà, je passe peut-être deux, trois heures par semaine dessus et quand je vous dis que je passe deux, trois heures par semaine, en fait, la plupart du temps, je passe zéro heure dessus. C'est juste que de temps en temps, je m'en occupe un peu et je vais passer plusieurs heures pendant une semaine. Mais grosso modo, c'est un business qui tourne en passif, qui rapporte 1000 euros par mois, qui a été monté à 3000 euros par mois. Je vous explique dans cette formation comment créer un petit business rentable sur internet qui va vous rapporter 1000 à 2000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Donc, pour voir la formation tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. A tout de suite.